— Voilà. Bien. Je commence par vous remercier de m'avoir invité dans des lieux que je connais et qui ont déjà changé depuis quelques années seulement. Je n'ai pas retrouvé le secrétariat du département d'Allemands. Généralement, arrivant de bonheur, j'allais prendre un café et bavarder avec le personnel. Donc voilà. Ça a changé. Je sais pas où il est. J'espère que ça ne signifie pas la disparition. Donc quand je venais, c'était pour un master de traduction, un master professionnel qui, dans un premier temps, s'était d'ailleurs appelé autrement, je crois, DE quelque chose. Voilà. Dont on m'a dit qu'il était suspendu, donc menacé de disparition, avec un argument que l'on entendait déjà avant qu'il existe, pour opposer des arguments à sa création, savoir que la traduction littéraire, s'il y avait peu de chances que ça débouche sur des métiers. À quoi je disais toujours que, y compris pour former un commissaire de police ou un inspecteur de police, la traduction littéraire pouvait servir à le rendre intelligent et à savoir rédiger un rapport, c'est-à-dire à savoir écrire la langue en écoutant quelqu'un qui parle, et savoir traduire dans un rapport ce que l'autre a dit, et dans un rapport qui serait ensuite lu par une communauté de personnes qui ne sont pas là à ce moment-là, etc. Autrement dit, la question de la traduction, en fait, elle se pose beaucoup plus souvent qu'on ne pense. Et évidemment, j'avais moi-même plusieurs fois été amené à devoir porter plainte à la police, et donc vérifier sur place ce que c'était que ce problème ailleurs que dans une université. Traduire ce que des gens disent, l'écrire, le taper, etc. Voilà, un argument qui apparemment n'a pas été entendu. Il y avait dans ce master un stage obligatoire, et j'avais, sans vouloir provoquer l'hilarité ni nuire à l'image de la chose, recommandé, puisqu'on trouvait difficilement des endroits où les gens pouvaient faire des stages, de demander à la préfecture de la Gironde si on pouvait envoyer des étudiants dans des commissariats pour faire un stage au moment de l'enregistrement d'une plainte. Voilà. J'espère que ma plainte est bien enregistrée, et que, bon, un jour ou l'autre, ce genre de travail avec les étudiants fera la preuve pour tous de son efficacité, son intérêt social, car c'est évidemment l'intérêt d'une société qui est un maximum de gens capables de comprendre ce que les autres disent et de le faire comprendre aux autres, ce qui est un des métiers de la traduction. Donc, il était prévu que je fasse un duo avec mon ami Georges-Arthur Goldschmidt, et ça avait dû être intitulé « Conférence à deux... » Je ne sais plus exactement comment c'est. Voilà, « Conférence à deux voix ». Donc, c'est devenu une conférence à une voix. Mais évidemment, ce serait trop simple, donc c'est pour ça que j'ai intitulé ça « Les deux-trois voix du traducteur ». Mais je vous expliquerai tout à l'heure pourquoi. J'ai quand même envie qu'il soit là, Georges-Arthur, et de la faire quand même à deux voix, cette conférence avec lui, en tout cas pour commencer, en me posant la question de ce qu'il aurait dit et de ce sur quoi aurait commencé un échange et de ce vers quoi il aurait dérapé. et aussi de ce vers quoi il serait revenu, mû par une espèce de force qui ramène les questions vers des points comme ça, qui sont autant d'amers, autant de bouées, de repérage de notre pensée. Et à tout prendre, il aurait mieux valu que nous commencions par ne pas être d'accord et par reprendre une conversation que nous reprenons chaque fois. avec Georges-Arthur, c'est facile parce qu'il aime bien revenir sur les choses qui lui importent. Et qui avait pour point de départ ce qu'il avait écrit dans son petit livre sur Freud, dans le premier « Quand Freud voit la mer », il avait esquissé une espèce d'opposition entre la langue allemande et la langue française. et pour signaler une difficulté de la traduction, voire une espèce d'aporie, une contradiction insurmontable, il avait donné des exemples et en même temps, il avait, comment dire, catégorisé ces exemples en disant que l'allemand était une langue concrète et que le français était une langue abstraite. Donc, il avait donné un exemple qui était « Bauchspeicheltrus » qui signifie, alors, que l'on traduit par « le pancréas ». Dans les hôpitaux allemands, aujourd'hui, on dit « pancréas » aussi, d'ailleurs. Mais à l'époque, on disait « Bauchspeicheltrus » et il considérait que c'était une opération verbale concrète. À quoi je répondais, par esprit de contradiction un peu, mais aussi, bon, pour faire avancer les choses, que, alors, il disait que « pancréas », c'était abstrait, c'était une langue abstraite. Voilà. Et, en fait, nous ne nous entendions pas sur le sens d'abstrait et de concret. Vous voyez ? Et, parce que je lui disais que celui qui faisait une opération d'abstraction dans chacune des deux langues, c'était le germanophone. Parce que pour induire, à partir de Bauch, le ventre, de Speichelt, une mixtion quelconque, une excrétion salivaire ou de Speichelt, et « truse », qui veut dire une glande, pour une glande qui émet une sécrétion, de toute façon, c'est une tautologie, et qui est « Bauch », qui est dans l'univers du ventre, au sens large du terme, ça n'allait pas directement au pancréas. Ça pouvait aller dans toute une série d'endroits de l'anatomie. Donc, voilà, je lui disais, tandis que « pancréas », ça dit tout d'un seul coup. « Pancréas », tu sais ou tu ne sais pas, mais quand tu sais, c'est direct. Il n'y a pas ce... Voilà. Donc, en réalité, on n'était pas d'accord sur le sens de concret et sur le sens d'abstrait. L'idée que je partage, puisque c'est la mienne, c'est qu'il y a toujours une opération comme ça, qui se fait. Et si les Allemands ont fini par dire « pancréas » plutôt que « Bauch, parich, le trus », c'est parce que c'est plus pratique et, d'une certaine manière, c'est plus concret. C'est-à-dire qu'il y a une concrétion immédiate de son, sans passer par l'étymologie, sans passer par une image, une représentation comme ça latérale ou insuffisante. Il y a une concrétion immédiate du sens autour d'une référence anatomique en l'espèce. Voilà. Alors, évidemment, l'allemand est une langue, comment dire, pleine d'exemples de ce type. D'ailleurs, il y a eu, à l'époque nazie, une commission qui a été chargée de germaniser tout le vocabulaire scientifique, et en particulier anthropologique, physiologique, anatomique, etc. Et ça a donné des monstres du genre pausch, paix, il tru, c'est quelquefois beaucoup plus long, avec des mots qui tenaient une ligne entière, etc., qui ont donné lieu à des parodies, d'ailleurs. Et très vite, l'allemand, évidemment, à cause de l'histoire de l'Allemagne, ses liens avec les pays étrangers, en particulier de langue anglaise, ont réinstallé, pas seulement dans la médecine, mais dans tous les domaines, ont réinstallé des mots plus concrets, plus immédiats de ce type. Il y avait, par exemple, l'exemple de Aufhängeschloss. On disait... Alors, en français, c'est un cadenas. Alors, c'est quoi un cadenas ? C'est une serrure que l'on peut accrocher quelque part. C'est ça que dit l'allemand. Alors, je lui disais la même chose, je faisais la même chose. D'une certaine manière, ce détour de l'allemand comporte même une phase thératologique pour un serrurier qui est d'imaginer une vraie serrure qu'on aurait dévissée, démontée, qu'on aurait suspendue. Enfin, il y a des hypothèses folles comme ça. Tandis qu'un cadenas, ça va très vite. On voit tout de suite ce que c'est. C'est concret. Et ça donne ensuite le verbe cadenasser. Et je lui disais, mais comment tu dirais cadenasser au sens métaphorique en allemand ? Et là, le bec de Georges Arthur était cloué. Parce qu'il n'y avait pas d'équivalent pour cadenasser au sens où on l'emploie, au sens figuré. Voilà. Donc voilà le genre de choses dont on discute. Alors évidemment, quand on a le temps, par exemple, quand on fait un long voyage en train, s'il nous est arrivé très souvent, bon, il y a des pages entières du dictionnaire qui passent. Et c'est l'occasion de réviser nos classiques. Évidemment, on glisse assez rapidement vers autre chose que le vocabulaire. Et donc, on parle aussi des différences entre les deux langues et des difficultés induites par ces différences pour les traducteurs au niveau du syntagme. et en particulier au niveau des... Je suis en train de préparer une édition de la... Je travaille sur Freud en ce moment et je travaille sur Stefan Zweig. Et je constate ça en relisant des traductions faites par d'autres que moi-même, donc comme devant, face à des objets plus extérieurs. Tout le monde ne réagit pas de la même manière face à des caractéristiques de la langue allemande et de la syntaxe allemande, en particulier à cette possibilité de concaténer de manière extrêmement serrée un enchaînement de phrases en repartant par un accusatif en début de phrase de ce qui était un élément de la phrase précédente qui se trouve ainsi glissé directement dans la phrase suivante au lieu qu'en français, si on remet les choses dans l'ordre sujet-verbe-complément, qui n'est pas exclusif mais enfin qui est relativement fréquent, on remet à distance cet élément dans le discours et donc vous avez ce phénomène auquel le francophone est habitué de toute façon et tout ça est toujours rééquilibré mais le traducteur se trouve à un moment, à une phase de départ et donc il est en face du problème donc assez souvent on a été amené à discuter de ce problème que faire de l'antéposition d'un élément dans la phrase qui évidemment n'est pas dépourvu d'un facteur de primauté donc d'insistance et qui risque d'être perdu alors est-ce que alors c'est solution parfois choisie par les traducteurs de commencer par c'est que donc de mettre un présentatif pour pouvoir garder au début un élément qui normalement va plus loin et voilà de quoi parlent les traducteurs quand ils sont ensemble dans le train entre autres choses on y revient assez souvent et puis bien sûr on débouche sur la question de la voix précisément de l'intonation qui a disparu quand on lit un texte et qui bien souvent détient une partie du sens aussi bien en français qu'en allemand d'ailleurs comme chez Hegel quand Hegel dit « wenn wir uns fragen » et qu'on traduit en français quand nous nous posons la question ça peut être accentué sur question mais ça peut être aussi accentué sur nous quand nous nous posons la question nous philosophes qui regardons les choses depuis le XIXe siècle alors que nous parlons de quelque chose qui se passe dans la philosophie antique donc nous alors le français va traduire par c'est nous quand c'est nous qui posons la question et non pas Aristote ce qui est très important bien sûr pour comprendre la phrase mais voilà l'intonation est partie donc tout ceci doit être reconstruit par une par une interprétation qui va fabriquer qui va produire ce qui est un des éléments les plus spontanés du discours de départ y compris quand il est décrit voilà on aurait fait un peu le tour de ces questions là avec Gag puisque je l'appelle Gag il signe toujours Gag G-A-G bien sûr Georges Arthur Goldschmidt et puis après on aurait parlé de bouquins qu'on a traduits et puis peut-être qu'on aurait été amené à faire des découvertes je lui aurais raconté l'histoire de Bernard Kreiss que je vous raconterai après mais il se trouve que j'ai traduit en 86 et ça avait déjà été traduit avant la nouvelle de Lenz de Buchner pardon Lenz magnifique texte une espèce de classique que beaucoup de comédiens apprennent par cœur en Allemagne qui est un texte très très long mais voilà très beau très très intrigant et vraiment une partition qu'on trouve sur beaucoup de pianos et donc je l'ai traduit en 86 et puis en 2000 et quelques je reçois de Gag donc de Georges Arthur la traduction du même texte et puis bien je la regarde comme ça je regarde trois lignes et puis je la mets dans un coin et je la lis pas je la lis pas dédicacée et tout ça mais je la lis pas et puis quelques temps après je suis amené à faire un petit discours de Laudatio comme on appelle ça en Suisse pour un prix que reçoit Bernard Kreiss pour des traductions et Bernard Kreiss a aussi traduit ce texte et là on tombe sur la catégorie des 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 facteurs non pas de de jalousie mais de l'idée qu'il y a des textes qui sont comme ça qui sont des éléments tellement personnels dans l'histoire du du traducteur qu'il risque du dépit il risque voilà il risque quelque chose dans sa vie affective psychique s'il va regarder les traductions d'autrui je ne sais pas quoi mais il risque quelque chose donc pour s'en prémunir il ne lit pas la traduction faite par ses amis et il faut l'expliquer tu dis ta traduction tu m'as lu ma traduction non je l'ai pas lu ah t'as pas eu le temps non non c'est pas ça je veux pas la lire je veux pas la lire et donc ça ça met le doigt et c'est un des objets aussi dont on parle dans la corporation des traducteurs il y en a certainement parmi vous vous connaissez tous ce phénomène c'est à dire ce phénomène de projection d'appropriation de désir d'exclusivité qui affecte les traductions et qui joue sur la psychologie du traducteur ce dont je toucherai un mot tout à l'heure quand j'avais fait la Laudatio pour Bernard Kreis évidemment je l'ai conclu en disant que j'étais sûr qu'elle a été très très bonne c'est très très belle sa traduction c'était une raison de plus pour ne pas la lire voilà et d'une certaine manière on pouvait considérer le fait que je ne veuille pas la lire comme une espèce de présomption de la qualité de sa traduction et donc des raisons pour lesquelles le jury de Lausanne avait eu raison de lui donner le prix de traducteur bref on se serait mis d'accord sur aussi notre maladie sur nos maladies de traducteur sur nos pulsions d'autant qu'il a un intérêt ancien et moi aussi pour tout ce qui est justement du ressort de l'analyse et voilà et puis comme il serait venu lui il serait sans doute resté je lui aurais dû lui expliquer pour quelle raison je ne pouvais pas rester et la raison pour laquelle je ne peux pas rester ce matin après c'est une raison qui est liée à la traduction justement donc c'est la raison pour laquelle je suis venu et la raison pour laquelle je m'en vais et c'est que on m'a demandé de de madame Simone Weil a obtenu le prix Heine l'an dernier elle a fait restaurer la tombe de Heine et donc à l'ambassade d'Allemagne on organise quelque chose en son honneur pour la remercier et donc je dois venir lire des poèmes dans les deux langues des poèmes de Heine et peut-être de Paul Solan enfin bon voilà c'est un peu improvisé mais ça explique que je dois vous quitter ce que je regrette bien et en tout cas c'est l'occasion de de vérifier le bien fondé mais pratiquement le bien fondé d'une des conférences dont j'ai vu le passé l'intitulé et le synopsis qui est consacré au rôle diplomatique à la fonction diplomatique politique du fait même de la traduction qu'est-ce que ça signifie que cela ce que je trouve un sujet tout à fait légitime et dont il faut prendre conscience les traductions naviguent entre c'est leur c'est leur humanité entre un statut d'indifférence totale et quelquefois des statuts de valorisation d'hyper valorisation d'hyper signification voilà on navigue entre ces deux entre ces deux pôles et je peux donner un exemple tout à fait marchand de la chose quand j'ai réalisé l'anthologie bilingue de la poésie allemande pour la pléiade donc cet objet un peu symbolique la date choisie c'était une date politique c'était au départ 92 c'est-à-dire l'entrée le grand marché la fondation du grand marché donc les traductions de la poésie allemande prenaient place dans la périphérie sémantique du grand marché alors évidemment dans toute la phase de mise en vente je me suis attaché à dire aussi que pas mal de poètes avaient écrit contre la loi du marché qu'il fallait quand même en être conscient et un corollaire de cela et Georges Arthur le connaît bien ce sont les déboires que j'ai eus avec l'auteur d'une anthologie dont il va d'ailleurs être question dans une autre conférence l'anthologie de la poésie allemande qui est parue pendant la guerre en 1943 sous l'égide des services culturels de l'ambassade d'Allemagne donc Otto Abetz avec un collaborateur qui s'appelait Ebtink et puis anthologie qui avait été confiée à deux personnes un autrichien et un français Lann et Rabuse Rabuse spécialiste de Dante mais bon voilà et quand ma préface a commencé à être connue avant que ça soit paru il y a eu une lettre combinatoire une menace du fils de Lann pour protester contre ce que j'écrivais dans ma propre préface à propos de l'histoire des anthologies bilingues et précisément de la signification politique que cela avait car cette anthologie bilingue de 1943 et vous en entendrez parler donc je ne m'étant pas sur le sujet mais elle était constituée pour un quart de poèmes de soldats de poèmes de nazis de voilà et puis un certain nombre de poètes notamment de poètes juifs ou de poètes anarchistes etc. avaient disparu et c'est un de nos sujets de conversation avec Georges Arthur parce que lui est convaincu d'avoir vu dans un livre de classe ce poète inconnu sous la l'orelaille de Heine et en fait je lui dis non Georges Arthur tu projettes tu projettes parce que ayant fonctionné chez Heine pendant très longtemps je sais que toutes les autorités philologiques qui travaillent sur Heine ont cherché les fameux documents où il y avait marqué poète inconnu sous la l'orelaille et n'ont jamais trouvé sous forme imprimée donc on a trouvé des trucs un peu équivalents et c'est presque le cas d'ailleurs dans l'anthologie bilingue de l'année Rabuse de 1943 mais c'est pas la l'orelaille d'ailleurs elle n'y est pas évidemment mais voilà c'est premier comme ça paquet de choses que je mets dans la dans le dans le sillage de la pensée à à Georges Arthur que je salue bien qui n'est pas gravement malade mais quand même assez fatigué il est né en 27 voilà il a des phases de des phases de fatigue quelquefois il doit passer se faire opérer etc j'ai reçu donc la liste des des conférences et je la salue vraiment intellectuellement je trouve c'est un très bel effort c'est une liste à l'horizon sonore de laquelle j'entends la chanson de France Gall résiste résiste il y a quelque chose de cet ordre dans dans tout ce travail une espèce de démonstration par la masse et la qualité de l'importance de de l'importance de la traduction avec l'idée que non seulement ça rend les gens attentifs à leur propre discours attentifs aux discours de l'autre on peut appeler ça l'intelligence ça les cultive traduire ça les ça leur rend des services considérables pour l'emploi de de leur propre langue et et ça contribue bien sûr c'est aussi une intervention politique traduire il y a des choses qu'on traduit des choses qu'on ne traduit pas bien sûr il y a des gens qui traduisent tout ce qu'on leur donne parce qu'ils sont obligés de traduire pour vivre mais à ce moment là c'est l'éditeur qui fait le choix et il est devant le même choix la question se pose l'intérêt pour la communauté du de faire connaître tel 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 auteur il y a des traducteurs qui courent le risque de traduire sans contrat un texte de le porter ensuite à un éditeur de et d'essayer de le faire publier quelquefois ça marche et donc il y a un geste une activité un enjeu etc donc cette dimension que l'on peut appeler éthique me semble extrêmement essentielle et tout à fait perceptible dans votre liste de conférences et je dirais que j'ai trouvé ça aussi dans ce qu'il n'y avait pas dans votre liste c'est à dire que j'ai considéré là avec Georges Arthur on aurait également glosé sur la chose c'est qu'il y a il y a deux absences il y a deux absences intéressantes que je trouve symptomatiques premièrement il n'est pas question de traductologie et sur ce point avec Georges Arthur on est tout à fait d'accord c'est à dire que traductologie c'est un nom on ne sait pas trop ce que ça veut dire c'est plutôt une catégorie comme ça académique dans laquelle on rentre des tas de choses différentes et deuxièmement et c'est un peu connexe il n'y a pas non plus mais c'est peut-être le fantôme de la chose il n'est pas question non plus de la formation des traducteurs comment ils apprennent à traduire que ce soit professionnellement dans des masters professionnels dans des écoles d'interprètes traducteurs ou comme ça tout court qu'est-ce qui se passe dans leur vie scolaire pour commencer assez tôt et ensuite universitaire et ensuite professionnel pour apprendre le geste comme en médecine on apprend voilà on fait PCB et puis après on rentre on rentre et un jour on a le scalpel et un jour on manipule le laser et un jour voilà c'est un peu cette question et bon ces deux questions se tiennent et alors évidemment ça tient aussi au fait que c'est votre corporation de comment dire d'études comparatives qui a cette comment dire qui a ce tropisme expansif vers des problèmes de traduction à appliquer à des à des littératures à des textes extrêmement différents à des problèmes différents donc cette cette espèce de noyau commun que constituent les approches théoriques de la traduction et puis la question de la formation des traducteurs n'y sont pas et je trouve ça tout à fait tout à fait juste pour pour le pour le coup même si un jour ou l'autre quelque part il faut en parler mais justement on en a peut-être parlé de manière excessive c'est-à-dire beaucoup de gens de philosophes se sont emparés de la question de la traduction pour y trouver quelque chose comme en ces temps de crise de la pensée philosophique quelque chose comme une métaphore intéressante qui ramasse un peu tout l'herménotique la psychanalyse la philosophie la linguistique voilà et pour fabriquer dans le sillage de Benjamin souvent pour fabriquer des discours et l'impression que j'ai eue bon j'ai encore relu avant de venir des des textes des chapitres successifs d'intervention sur la question l'impression que j'ai eue c'est que bien souvent c'était de l'idéologie pratique c'est-à-dire que ces théorisations de la traduction servaient à légitimer la façon dont les gens traduisaient eux-mêmes en disant ils étaient injonctives en disant il faut faire comme ceci il faut faire comme cela c'est-à-dire comme moi et ensuite on donne des raisons enfin je suis pas du tout convaincu même si je suis convaincu qu'il y a toute une série d'approches d'approches théoriques de nature théorique qui méritent d'être pris en compte pour jeter un regard sur les traductions le travail des traducteurs et ça va de la statistique à l'ergonomie en passant par la psychopathologie la dictologie le traducteur est un travailleur menacé par l'alcool et le tabac c'est une maladie professionnelle en tout cas bon c'est d'ailleurs sérieux comme question c'est pas du tout il n'y a pas de quoi en rire parce que ça se traduit souvent par bon c'est aussi la maladie professionnelle et celle aussi de la solitude quelquefois des conflits du stress du fait de travailler sous contrainte bon il y a comme ça toute une symptomatologie qui peut se regarder avec des outils des outils théoriques et puis évidemment la linguistique l'histoire tout simplement enfin toute une série de sciences qui peuvent être sollicitées et justement dans leur dans leur quantité exhiber le fait que bon elles ne peuvent pas être vraiment réunies autrement que sous la catégorie d'une d'une discipline qui pose des problèmes polymorphes et qu'on ne peut pas saisir autrement que par des métaphores provisoires ce qui explique ce qui explique qu'assez souvent le traducteur appelé à parler de la traduction va dire traduire c'est ceci je l'ai fait moi-même parce que j'étais embarrassé dans des conférences la première fois la première fois j'avais dit que traduire c'est chanter bon un peu un peu gommeux comme titre mais bon après il fallait que je me débrouille avec le titre parce que c'est pas bien donc j'ai fait comme les théoriciens c'est à dire j'ai adapté la théorie à mon titre et non pas le contraire ensuite traduire en marchant j'avais fait traduire en marchant m'appuyant sur la chanson du film de Walt Disney siffler siffler en travaillant vous savez siffler en travaillant et alors évidemment il y avait un problème parce qu'on dit siffler en travaillant dans la chanson française et le texte anglais c'est just whistle while you work ou quelque chose comme ça et évidemment il n'y avait plus just whistle il n'y avait plus ça et voilà c'était une entrée en matière et pourquoi en marchant parce que quand j'avais reçu le coup de téléphone qui me demandait de faire la conférence j'étais en train de marcher donc j'ai dit voilà siffler en marche mais ça voulait dire aussi que bon on n'arrêtait pas quoi et que où qu'on soit quoi qu'on fasse il y avait toujours quelque part un petit problème qui traînait et puis qui se manifestait au moment le plus indécent qu'il soit bon c'est comme ça et en marchant on trimballe avec soi de la traduction donc ça avait marché et et voilà et je voudrais quand même dire un mot encore de 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 ça c'est-à-dire de cette approche métaphorique du travail du traducteur c'est qu'il y a des métaphores qui sont utiles ou qui peuvent être intéressantes ou il y en a d'autres qui sont dangereuses il y en a une qui est très connue très connue très célèbre très romantique très plus que romantique elle est un peu métaphysique c'est le passeur alors là d'abord premièrement il n'y a pas de féminin la passeuse c'est fait évoquer la repasseuse bon et puis et puis ça ne décrit pas bien ce qui se passe il y a une il y a une lettre de Paul Solan à son éditeur Schifferli en Suisse parce qu'il avait il avait traduit une petite pièce de théâtre de Picasso dans les années 50 au début des années 50 intitulée le désir attrapé par la queue je crois ça fait déjà un gros programme et il avait traduit puis il y avait un problème de paiement tout simplement parce qu'il traduisait pour gagner de l'argent à l'époque il était pauvre et donc il se plaignait et il lui disait il avait appelé ça Mein Fergendienst c'est à dire Der Ferge c'est un mot que Heidegger aimait beaucoup ça veut dire le passeur c'est un vieux mot pour dire le passeur qui se qui passer quelqu'un d'une rive à l'autre ça se dit Uppesets comme traduire c'est le même mot en allemand pour ça que cette métaphore s'est installée et donc il se plaint et il dit j'ai compté les coups de rame donc en fait la métaphore du passeur elle avait un sens comme ça pour calculer son dû et une espèce de fonction quantitative ça m'a pris tant de temps j'ai fait tant de pages tant de coups de rame etc mais pour le reste quand il a été amené à reparler de la traduction il avait il avait changé complètement de métaphore et rejeté celle-là et il disait traduire c'est transporter longtemps quelque chose et le longtemps quelque chose était aussi important que de transporter l'inscription du 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 temps et quand on quand on y songe on se dit qu'effectivement la métaphore du passeur elle est gentille mais elle a elle a elle a des inconvénients et en particulier les inconvénients dans la description même qu'elle fait du du travail car le passeur prend quelque chose sur la rive gauche et l'emmène sur la rive droite et sur la rive droite c'est ce quelque chose en théorie et ce qui ce qui fait que le passeur mérite son dû c'est que les gens qui arrivent sur l'autre rive sont dans le même état que celui où ils étaient sur la première donc il y a quelque chose qui ne marche pas mais ce qu'il y a de vrai là-dedans je crois c'est c'est la dimension physique c'est-à-dire que la traduction c'est quelque chose qui s'occupe du corps que le traducteur qui reste assis a un corps il a un corps assis mais c'est un corps et justement le fait d'être assis pose des problèmes à ce corps et donc il y a il y a une fatigue oculaire une fatigue physique une fatigue circulatoire une fatigue cardiaque etc. qui est liée à ce travail spécifique une fatigue des vertèbres etc. il y a des problèmes de repérage du texte de fatigue des yeux surtout aujourd'hui avec les les écrans et cette fatigue fait partie bien sûr du comment dire du paquet syndical quand on négocie avec avec des éditeurs le 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 prix du travail et ce que je n'ai toujours pas abordé le titre de ma conférence comme vous avez peut-être remarqué mais justement ça va m'y emmener parce que la technologie des traitements de texte la technologie récente a complètement bouleversé les conditions du travail du traducteur y compris sur le plan ergonomique à partir du moment où tout est là tout est là il n'y a même plus à se lever pour aller chercher un dictionnaire il n'y a même plus l'effort des des abdominaux pour aller prendre un livre pour l'ouvrir avec tout ce que ça induit de travail quelque part il y a quelque chose qui s'est passé de ce point de vue mais évidemment bien sûr aussi du point de vue du travail avec des illusions l'illusion qu'on peut mettre le texte que l'on traduit dans l'ordinateur et l'illusion qui à un moment a été partagée par beaucoup parce qu'il y a déjà on cherchait des logiciels qui permettaient de dérouler la traduction d'un côté enfin le texte à traduire la traduction etc donc on était devant une espèce d'écran synoptique avec un qui est vide et un qui est plein puis on remplit celui de droite ou de gauche c'est d'ailleurs déjà un problème est-ce qu'on traduit du côté droit ou est-ce qu'on met le livre qu'on lit est-ce qu'on le met à droite à gauche enfin il y a toute une série de choses de cet angle et puis bien sûr la possibilité d'écrire vite de taper en silence de faire des essais de supprimer vite de rayer vite et de faire disparaître des choses qu'avant on rayait avec un styloby quand on relisait ce qui avait été tapé à la machine tout ça a induit des transformations dont en général on n'a pas trop la perception mais ça a beaucoup changé le travail à mon sens ça l'a beaucoup amélioré ça l'a beaucoup amélioré mais ça a induit aussi des risques en particulier le fait de disposer immédiatement des outils informatifs y compris des dictionnaires par exemple le grand dictionnaire Grimm pour les germanophones il est sur le net ça induit un renoncement aux opérations mémorielles sans livre c'est à dire je cherche dans ma tête une séquence paradigmatique sur des équivalents des synonymes etc alors quand évidemment on clique 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 grand robert électronique qu'on ouvre grand robert électronique qu'on trouve tout de suite la chaîne la chaîne synonymique on perd le recours on perd le recours d'une certaine manière on affaiblit la mémoire de ce côté là donc il y a un danger il faut compenser par autre chose pour ne pas perdre cette mémoire cette mémoire mais ça a évidemment permis aux malvoyants et aux non-voyants de continuer à traduire ou de traduire dans la mesure où et j'en viens à mon titre la voix maintenant il y a des ordinateurs qui lisent pour un malvoyant qui lisent le texte et qui peuvent le cadencer de telle manière qu'après une phrase on dise par exemple sa phrase allemande on mette sa phrase française enfin on la stocke il y a tout comme ça toute une procédure qui permet à des gens de travailler alors qu'avant ils étaient vraiment très ils avaient besoin de beaucoup d'assistance pour pouvoir le faire et donc bien souvent ça les a dissuadés donc il y a cette cette voix qui est une voix assez artificielle qui concerne quand même uniquement une catégorie limitée de traducteurs mais surtout pour ma part je ne sais pas ce que Georges Arthur en aurait dit on aurait pu parler de ça aussi celle de la vitesse de la traduction c'est à dire quel rapport quel rapport s'établit entre la vitesse de la lecture d'un énoncé bon trois lignes chez Freud par exemple c'est rarement plus long que trois lignes chez Freud donc trois lignes et puis on s'arrête et on passe on tape le texte français et on le tape plus ou moins vite donc il y a des gens qui réfléchissent beaucoup en face des trois lignes qui s'interrogent qui cherchent qui arrêtent tout pour résoudre les problèmes de la phrase et puis qui une fois qu'ils pensent les avoir résolus déposent leur traduction sont les gens formés par exemple Bernard Lortelaris comme ça il fait il a été formé au travail à la machine à écrire et où c'était fastidieux de retaper un texte quand on l'avait corrigé à la main donc il voulait être très près du résultat définitif très tôt dans le processus et moi je fais le contraire c'est à dire que je traduis très très vite pour rester le plus le plus vite possible dans le sillage de la lecture que je me suis faite de la phrase et du coup il y a les fautes de frappe du coup j'enchaîne baroblique 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 je mets des synonymes à toute vitesse donc je vais mettre injonction ordre commandement vous voyez je ne choisis pas tout de suite je sais que ça a une place dans un syntagme qui est correct parce qu'il est venu spontanément il est langagier mais je verrai ça plus tard évidemment les inconvénients sont énormes parce que ça veut dire qu'après c'est pas fini quand on est arrivé à la fin du texte à traduire il faut reprendre tout et puis supprimer des tas de choses mais c'est une procédure qui est rendue possible par l'ordinateur et qui était pratiquement impossible antérieurement ça ne servait à rien et moi je lui trouve des avantages mais bon là on rentre dans les psychismes différentiels des traducteurs voilà donc je suis arrivé à la notion de voix enfin la notion de voix elle vient du titre initialement prévu conférence à deux voix je ne savais pas du tout ce que ça voulait dire sincèrement mais ça n'a aucune importance donc voilà j'ai dit un peu de manière rapide aussi vous vouliez un titre conférence à deux voix c'était bien parce qu'il n'y avait pas de titre et là les deux trois voix et les directeurs ce n'était pas donné de mal mais ce qui m'intéressait c'était deux trois pourquoi deux trois ça m'intéresse parce que est-ce que dans toutes les langues pour dire ça on dit deux trois en allemand oui en allemand deux trois avec ce sens comme ça de pas grand chose voyez et la concurrence avec le titre du film de Godard de 1966 deux ou trois choses que je sais d'elle qu'est-ce qui est induit par ce où et qu'est-ce que brusquement le deux ou trois installe comme quantité par opposition à deux trois parce que quand on dit deux trois choses deux trois quatre ça pourrait être deux ou trois ou quatre voyez-vous ce où il est un peu présent dans deux trois en même temps il n'y est pas et du coup ça s'est locutionnalisé dans un sens ah j'ai vu voilà j'avais deux trois papiers en retard ça veut dire pas beaucoup donc deux trois voix ça veut dire que bon le traducteur il n'a pas tant que ça il n'a pas tant que ça quelqu'un qui a eu deux trois voix aux élections bon c'est un traducteur par exemple quand il a un prix de traduction il a eu deux trois voix bon voilà les deux trois voix du traducteur bon pas opposition à deux ou trois et ça pose la question bien sûr je trouvais que ça avait l'avantage de d'être un peu de se départir du fait que apparemment il y en a deux il y a celle de l'auteur qu'on traduit puis il y a celle du traducteur après donc je pensais qu'il n'y avait pas que ça comme voix dans le concerto en question donc je vais être très rapide parce que j'aimerais bien qu'on discute un tout petit peu disons ces deux trois voix il y a d'abord la voix du traducteur alors la voix du traducteur c'est pas la voix de sa traduction c'est pas la voix qui parle dans le texte qu'il a traduit ça c'est autre chose c'est peut-être le numéro trois ou le numéro quatre ça mais bon on n'en parle pas la voix du traducteur c'est la sienne donc s'il est allemand par exemple sa voix ce sera pour parler à son père il va dire ou il va dire autre chose ou il va dire voilà il va dire c'est ça qu'il aura appris c'est ça qu'il dira spontanément la voix du traducteur c'est sa voix sa voix pour parler avec tout le monde sa voix intérieure sa voix extérieure etc etc et c'est pas du tout la même que celle d'un autre même s'ils sont tous à l'intérieur d'une même langue nationale ou pas nationale mais c'est c'est une voix qui est structurée qui est habituée qui est organisée éduquée à répondre à faire face à la diversité des questions qui est habituée aussi à mentir qui est habituée à se taire qui est habituée à dissimuler etc c'est une voix comme ça et parfois on la voit dans les traductions cette voix quand on compare les traductions d'auteurs différents faites par un même traducteur j'avais fait le travail sur les traductions d'Armel Guern qui traduisait de l'allemand de l'anglais etc et je trouvais j'entendais toujours Armel Guern un peu comme Jacques Balutin dans les doublages de certains films à la télé donc que ça soit Rilke que ça soit Melville que ça soit Garcia Lorca etc j'entendais toujours une voix que je trouvais tout à fait intéressante c'est un grand traducteur il a traduit des textes très importants etc mais en même temps il y avait cette caractéristique que c'était sa voix et de cette voix je ne vais dire aujourd'hui qu'une chose mais évidemment elle mérite plus que ça c'est que quand on enseigne la traduction à des étudiants donc moi j'enseignais pendant 40 ans la traduction à des candidats à l'agrégation d'allemands qui allaient être corrigés et qui avaient à traduire dans un temps limité 4 heures un texte mettons une page etc quand on enseigne la traduction et qu'on fait faire des exercices on ramasse des textes qu'ils ont écrits ce sont des étudiants réputés ils ont passé tous les concours ils ont eu le concours général ils ont passé les concours d'entrée ici ou là ils ont été reçus à priori les meilleurs locuteurs auxquels on puisse avoir affaire ils se préparent à l'agrégation un truc difficile on doit viser le top du top ils remettent des copies en français textes de alors je donne par exemple souvent Karl Krauss par exemple des textes de stylistes ou de mousilles de tout comme on fait quand on prépare presque tous même les meilleurs vraiment exception rarissime presque tous remettent des trucs dans les qui sont bourrés de fautes de français bourrés de fautes de langue des prépositions des confusions A sur 2 etc qui sont mal employées faute qu'ils ne feraient jamais en parlant jamais en écrivant une dissertation le jour où ils traduisent un texte alors c'est là que intervient le comment dire la perversité du professeur qui leur dit c'est toujours comme ça ils fonctionnaient un peu en essayant de le faire de manière amicale mais en disant ce qui se joue dans cette traduction sous contrainte c'est l'histoire de votre voix c'est à dire à quel âge vous avez parlé qui vous a appris à parler qui vous a repris qui vous a corrigé où est-ce que vous avez fait où est-ce que vous avez appris à écrire à quelle école maternelle primaire etc est-ce que vous aviez des frères des sœurs qui parlaient mieux que vous bref à faire une espèce d'analyse sauvage de l'apprentissage de la formation de la voix qui débouchait sur ce résultat là et le problème c'est que étant membre de jury de prix de traduction parce que tant que les gens apprennent bon on dit on est là pour se tromper comme dit Boris Vian on est là pour se faire engueuler bon on est là pour se tromper bien très bien c'est un exercice c'est pas publié bon mais dans des textes publiés chez des éditeurs chez des grands éditeurs on retrouve en quantité bien moindre évidemment bien moindre mais quand même de temps en temps les mêmes les mêmes erreurs de langue disons je dis pas problème de formulation etc non des erreurs de langue on les retrouve donc il y a quelque chose de spécifique à la traduction qui n'est pas uniquement lié aux contraintes dans lesquelles on travaille évidemment le candidat il a peur il a la colique il passe une épreuve difficile il a 4 heures il est surveillé il peut pas téléphoner aux copains il peut rien faire il est là il est sur le fil et il faut qu'il passe et évidemment bon c'est stressant ce n'est pas des bonnes conditions pour travailler c'est clair il y a ce stress mais le traducteur professionnel qui remet son papier ensuite à l'éditeur c'est moins le cas il y a un stress bien sûr mais c'est quand même moins sévère que dans le cas d'un examen et donc il y a quelque chose de cette nature que je me contente de pointer mais la traduction le travail de traduction les traductions révèlent des phénomènes souvent très idiosyncrasiques peut-être peut-être au-delà je sais pas mais je veux je veux pointer ce ce phénomène et en ajoutant qu'il y a une contrepartie c'est qu'il arrive qu'un traducteur je pense à Paul Solon qui est un traducteur exceptionnel revendique leur singular alors lui il fait aucune faute de langue mais revendique en quelque sorte cette voie propre dans ce qu'elle a de plus personnel et dans ce qu'elle est au plus près de l'expérience personnelle et donc il y a un exemple qui est souvent commenté c'est dans la sa traduction du script de nuit et brouillard du texte de Jean Quairol donc il est intervenu ça lui a été reproché par certains et il a sélanisé un certain nombre d'énoncés comme ça il a mis sa voix dans le texte et là de manière délibérée et ça a évidemment un sens différent mais à mon sens qui n'est pas sans lien avec la pathologie de la voix du traducteur lambda qui comment dire qui ne sait plus parler qui peut être amené à ne plus savoir parler parce qu'il s'est passé quelque chose qui est bon je vais parler avec la troisième voix sans doute que c'est ça qui explique le plus la chose alors il y a une deuxième voix qui est la voix de l'auteur bien sûr quand il est mort on ne l'entend pas quand il n'a pas été enregistré on ne connaît pas sa voix au sens vocal du terme mais qui qui peut se reconstruire par 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 induction et qui elle implique pour le traducteur une familiarité et c'est un des problèmes de la traduction c'est la parfois la faible familiarité du traducteur avec la langue qu'il traduit c'est à dire qu'il y a un grand nombre de choses qui lui échappent il y a des nuances qui lui échappent du style deux ou trois ou deux trois il y a des nuances si le traducteur n'est pas lui-même un locuteur de la langue il va falloir qu'il compense par un travail par des de la documentation de l'information etc mais assez souvent dans les traductions qui ont été critiquées ce qu'il y avait en amont c'était une comment dire un défaut de familiarité vocale avec la voix de la langue du du texte sur lequel on sur lequel on travaille et voilà je vais donner un exemple un peu vaniteux mais bon c'est comme ça peut-être aussi vain que vaniteux mais quand j'ai retraduit Hyperion de Hölderlin donc j'avais en face de moi la traduction magnifiée vantée etc de Jacoté qui avait traduit Hyperion cette traduction me tombait des mains je la trouvais poétisante fleurie etc etc et je je trouvais que je n'y retrouvais pas la voix de Hölderlin dans Hyperion elle est bon après ça je l'ignorais au départ j'ai appris d'abord j'ai découvert que Jacoté n'était pas un locuteur de la langue allemande n'était pas un vrai locuteur de la langue allemande et ensuite qu'il était très très jeune quand il avait fait ça donc ça pouvait expliquer un certain nombre de choses mais ce qu'il y avait derrière c'était le problème de la voix c'était le problème de l'identification de la voix et qui vient au secours du qui vient au secours du sens qui soutient le ton et toute chose toute chose dans la perception peut évidemment déboucher sur une traduction différente et j'avais l'impression inverse en lisant les traductions anglaises et espagnoles de Flaubert où je reconnaissais pas le gueuloir flaubertien mais je reconnaissais de l'anglais basique de l'anglais ortonymique avec ce qui pour moi est devenu un élément d'exemple permanent que je donne aux étudiants deux exemples je vais terminer là dessus parce que sinon on ne va pas finir c'est je vais essayer de résumer les choses le plus rapidement possible on a comparé les traductions espagnoles anglaises de Salambo et de je crois l'éducation sentimentale et on a constaté que presque toutes avaient réduit les énoncés de Flaubert à de l'anglais ou de l'espagnol assez courant ortonymique on disait les choses comme elles se disent ordinairement et après donc les 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 comparatistes ont dit il y a un truc qui ne va pas quoi vous ne savez pas trop de Flaubert on a la chance de posséder les brouillons donc on est allé chercher les brouillons de Flaubert les brouillons de Salambo les brouillons de l'éducation sentimentale qu'est-ce qu'on a constaté que les traducteurs sans les avoir sous les yeux ce qu'ils avaient vraiment traduit c'était les brouillons de Flaubert qu'ils n'avaient jamais vues c'est-à-dire les premiers jets de Flaubert en langue ortonymique que Flaubert ensuite au gueuloir avait transformé en la prose de Flaubert voyez et c'est étonnant c'est pas moi qui ai fait cette découverte mais quand j'ai appris ça j'ai trouvé ça magnifique comme expérience pour le traducteur c'est-à-dire les traducteurs de littérature avaient fonctionné un peu comme des traducteurs de conférences là il faut aller vite etc donc on dit Sarko Merkel bien il faut réduire la dette bon il n'y a pas 36 moyens il faut réduire la dette on le dit une fois de manière correcte pour que tout le monde comprenne y compris les journalistes et surtout bon bien donc voilà c'est ça qui est étonnant ils étaient tous d'accord d'une certaine manière espagnol anglais ils avaient retrouvé ils avaient retrouvé le manuscrit perdu non pas à Saragosse mais à la bibliothèque nationale dans les fonds manuscrits bien autre exemple j'ai terminé là-dessus autre exemple Madame Bovary traduction anglaise donc vous savez le chapitre le bal elle va au bal Emma va au bal Emma va danser avec Charles bien et Emma va au bal et donc elle rentre les quadrilles avaient commencé les quadrilles elle vit alors je ne me souviens plus du texte elle vit les ceci les cela les dames assises sur les bancs les gants posés sur leurs genoux les fruits dans les crédances etc déictique 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 tout ça chez Flaubert a un sens c'est à dire que vous avez tous expliqué ce que c'est qu'un déictique ça signifie qu'on en a déjà entendu parler c'est à dire que ça a déjà été identifié c'est la névrose d'Emma que précisément avant de danser en vrai elle a dansé dans sa tête avant de prendre un amant elle a pris un amant dans sa tête avant etc donc il y a toujours sa fantasmagorie sa vie fantasmatique et puis il y a la réalité voilà et donc la page la puissance de cette page toute la puissance psychologique de la page de Flaubert est dans les déictiques traduction anglaise ça devient les petits livres Martine va au bal vous savez pour les petites filles etc donc ça devient Emma va au bal donc mais alors là elle découvre le monde donc elle vit des dames assises sur ce des fruits dans l'écran des voilà she saw flowers old ladies etc bon plus de déictique discussion discussion avec les traducteurs les anglicistes français disant ah non on peut pas on peut pas mettre parce que si on mettait un déictique là ce serait pas du bon anglais ceci cela bon discussion ensuite avec des anglophones bon longue mais oui effectivement mais oui d'accord et puis de toute façon on peut mettre un déictique en anglais voilà mais il y a un petit problème donc qu'est-ce qu'on fait qu'est-ce qu'on fait autrement dit quelle voix a entendu le traducteur est-ce qu'il a entendu les déictiques s'il les a entendus et compris il sait que c'est important normalement il sait que c'est important et s'il les traduit pas il y a vraiment un problème quoi et donc et souvent c'est la familiarité y compris ortonymique avec la langue que l'on traduit qui permet de saisir le moment où ça n'est plus la langue ortonymique c'est-à-dire le moment où il y a une variation chez l'auteur dont il faut tenir compte d'une manière ou d'une autre j'achève la troisième voix bon bah j'en parle pas la la troisième voix c'est bon c'est la voix c'est le père fouettard c'est la voix qui surveille c'est l'instance qui surveille le traducteur et qui lui dit fais pas ci fais pas ça mets pas tes doigts dans ton nez de ça comme dans la chanson du tronc fais pas ci fais pas ça fais attention il va t'arriver bricole donc c'est toute cette voix qui comme dans Tintin et Milou là on a beaucoup montré à la télévision donc à cause du film de Spielberg donc de temps en temps il y a Milou il y a de temps en temps Milou en diable ou Milou rouge et Milou en ange c'est la bonne voix et la méchante voix la voix qui lui dit fais ceci fais cela donc le traducteur un peu comme ça et c'est cette voix bon il y a vraiment intérêt à s'y pencher voilà je conclue par par deux voix il y a un poème de Paul Solan qui qui est magnifique et qui qui pose tout de suite au traducteur un problème épouvantable c'est Tübingen Jena un poème dans lequel beaucoup de choses se jouent et qui est le suivant je vous le récite Tübingen Jena c'est le titre zur Blindheit überredete Augen ihre ein Rätsel ist rein entsprungenes ihre Erinnerung an schwimmende Hölderlin-Türme Möwen umschwirrt Besuche ertrunkener Schreiner bei diesen tauchenden Worten käme käme ein Mensch käme ein Mensch heute mit dem Lichtbart der Patriarchen er dürfte sprach er von dieser Welt nur lallen und lallen immer immer zu zu Palatsch Palatsch Voilà Poème que les germanophones n'ont sans doute compris qui commencent par severs des yeux zur Blindheit überredete Augen des yeux qui ont été über alors là Solan met un trait d'union et il met redete en dessous donc il casse le mot et donc ça peut signifier deux choses soit que quelqu'un a reçu un flot de paroles il a tellement reçu un flot de paroles qu'il est devenu aveugle soit ça veut dire que c'est le sens du verbe überreden c'est à dire qu'on a essayé de le convaincre de le persuader de ne pas voir quand même deux énoncés tout à fait différents évidemment le poème dit les deux en même temps c'est à dire que il a vécu les conseils d'un homme qu'il est allé voir pour lui demander de le soutenir dans une histoire bon il a vécu ça comme une douche de paroles on lui parlait on lui parlait on lui parlait et lui n'arrivait pas à dire ce qu'il voulait ou à être entendu et en même temps il l'a interprété comme la volonté de 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 le convaincre de laisser tomber l'histoire de rester aveugle ne pas regarder cette histoire bon c'est un problème bien connu des spécialistes alors quand on traduit quand on traduit je vous dis ça parce que j'ai regardé j'ai jeté un coup d'oeil sur ma traduction je ne traduis plus comme j'ai traduit dans ce livre qui date de 91 parce que j'ai changé je me suis dans un premier temps je me disais que l'effet de douche était principal Uber Raided qu'il avait pris et que c'était ça donc qu'il avait sans référent biographique et puis comme j'ai découvert le référent biographique je l'ai intégré dans la traduction après donc j'ai mis après convaincu d'être aveugle les yeux convaincus d'être aveugle mais convaincu c'est pas bon c'est terriblement ambivalent parce que la conviction peut être subjective c'est pas nécessairement quelqu'un d'autre qui est convaincu donc la tentation c'est de mettre les deux les yeux rebattus de discours virgule convaincu d'être aveugle donc vous voyez 50 phonèmes pour un truc où il y en a deux dans le texte de départ donc voilà ce sont des il y a deux voix qui s'affrontent deux trois voix qui s'affrontent pour trouver une solution bon est-ce que le biographique on le met dans le poème ou est-ce qu'on met dans une note on va le mettre dans une note oui mais le fantôme du poète vient il me dit pourquoi tu as mis ma référence biographique dans une note moi je l'ai mise dans le poème c'est ça que je veux faire entendre c'est que tous ces beaux parleurs ces professeurs des universités allemandes etc quand je suis allé les voir pour me plaindre ils m'ont fait du baratin ils m'ont dit allez fermez les yeux ça va vous rendre malade etc ils m'ont pris pour un fou ils m'ont pris pour un malade etc donc c'est de ça qu'il se plaint donc voilà c'est le conflit le conflit des voix aboutit aboutit assez souvent à des sacrifices et on hésite toujours ça c'est la leçon de la vie on hésite toujours entre le sacrifice entre le pire et le moins pire je vous remercie applaudissements 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 Sous-titrage ST' 501